Bienvenue dans ce tutoriel qui concerne nos boutons 10.04 et qui va nous permettre de remettre les boutons de fenêtres de génome de la gauche vers la droite. Vous avez vu qu'avec la nouvelle version Ubuntu, les boutons étaient sur la gauche, sur un style macOS. Nous allons les remettre sur la droite puisque c'est déroutant pour beaucoup beaucoup de monde et c'est un sujet des questions récurrentes actuellement sur les forums sur Ubuntu. Donc je vous invite à lancer le terminal. Pour cela, vous cliquez sur le menu Ubuntu, applications, puis sur accessoires, puis sur terminal. De là, vous tapez la commande suivante. G Conf-Editor. Ce dernier va vous lancer l'éditeur de configuration d'Ubuntu dans l'arbre à gauche. Vous choisissez le sous-dossier App, puis vous choisissez le sous-dossier Metacity, et enfin le sous-dossier Général. Sur ce dernier, vous avez une option qui s'appelle Bouton Layout, Bouton underscore Layout pour être précis, qui est l'agencement des boutons sur la barre de titre de notre fenêtre. Regardez bien l'option qui est passée. C'est Close, Minimize, Maximize, deux points. Les deux points sont le sens dans lequel la fenêtre affichera les boutons. Si les deux points sont le plus à droite, ça l'affichera à gauche, et si les deux points sont à gauche, ça les affichera à droite. Très logique. Pour modifier la valeur, vous double-cliquez dessus, vous prenez les deux points, et vous les mettez au début. Vous faites Entrer, et vous avez vu que les boutons étaient passés à droite de la fenêtre. Problème, le sens des boutons. Logiquement, nous avons le bouton de réduction en premier, d'agrandissement en second, et de fermeture en troisième. Pour cela, vous double-cliquez sur l'option, et vous choisissez Close. Vous faites un copier-coller, et vous le rajoutez à la fin. Nous avons donc l'ordre, minimiser, maximiser, ou fermer notre fenêtre, dans le bon ordre, comme sous Windows, ou comme sous les versions précédentes d'Obundo. Petite option que vous pouvez rajouter avant les deux points, c'est l'option Menu, pour avoir un menu pour la fenêtre, comme vous avez sous Windows par exemple. Voilà, vous avez maintenant les boutons à droite, comme votre ancienne version d'Obuntu. Merci d'avoir regardé cette vidéo !